Aujourd'hui, je vous présente un exercice de renforcement et de stabilité du bassin qui peut être fort utile pour renforcer la hanche, mais aussi protéger les articulations du bassin et du bas du dos. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre « Plus jamais malade », particulièrement ceux du chapitre sur l'obésité. Parce que les muscles qu'on stimulera, ce sont bien sûr des muscles dont la contraction apporte des bienfaits. Les biomécaniques, ce sont des gros muscles comme vous le voyez à l'écran, mais comme tous les muscles, leur contraction participe à la santé métabolique, à la libération de myokines, ces substances bioactives produites par nos muscles dont on ne dit pas suffisamment et fréquemment les bienfaits. Je vous en parle dans mon livre, je vous en parle sur ma chaîne, mais donc un exercice qui stimule les gros muscles, ça a aussi des bienfaits sur notre santé. Je vous montre l'exercice et je vous le décris. Comme vous le voyez, c'est un exercice qui se fait en position debout et vous allez tourner un pied vers l'extérieur, le genou tendu, une bande élastique reliant les deux chevilles. Vous pouvez utiliser une bande élastique en caoutchouc, vous pouvez aussi utiliser une boucle élastique qui sont souvent beaucoup plus résistantes. Vous pouvez vous procurer ces bandes élastiques et ces boucles élastiques dans des boutiques spécialisées de sport. Souvent, les magasins à grande surface ont aussi ce type de boucles ou de bandes élastiques. Donc, vous tournez le pied vers l'extérieur, comme je le disais, et vous levez la jambe sur le côté jusqu'à environ 45 degrés ou un peu plus et vous maintenez la position pendant 20 secondes. La tension de l'élastique doit être suffisante pour générer un niveau d'effort élevé et vous vous assurez de respirer librement pendant l'exercice et vous répétez le mouvement 10 fois. Vous pouvez croiser les mains sur les épaules. C'est beaucoup plus facile d'observer les petites tricheries ou les petits mouvements qu'on aura fait involontairement qui feront que l'exercice sera peut-être moins efficace et vous pouvez aussi fixer un point devant vous pour maintenir votre équilibre. Il ne s'agit pas, à premier lieu, de faire un exercice d'équilibre. Donc, si pour vous, c'est plus facile de placer la main sur un point fixe, sur un meuble, sur un mur, je vous invite à le faire. Par contre, je vous proposerais de ne pas mettre cette partie-ci, la paume de la main sur l'objet ou sur le mur ou sur le meuble, mais bien le dos de la main pour éviter de stimuler les réflexes de protection. Je vous en parle aussi sur ma chaîne, vous pourrez aller voir, mais un réflexe de protection, c'est quelque chose qui court-circuit en général les réactions d'équilibre. Donc, si on utilise le dos de la main, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, on peut se stabiliser de cette façon-là ou on peut fixer un point devant soi. Je vous invite aussi, pour plusieurs exercices, de le faire devant la glace, de le faire devant un miroir pour vous assurer que vous maintenez une bonne posture, que vous maintenez une position relativement symétrique. On ne devrait pas voir d'inclinaison du tronc, on ne devrait pas voir d'inclinaison de la tête et on devrait avoir une position stable. Comme je vous le disais, c'est un exercice de force, bien sûr, un exercice d'endurance, mais aussi un exercice de stabilité pour le bassin et le bas du dos. Et plus on reste droit, plus on maintient une bonne posture, plus l'exercice est efficace. Donc, vous faites une dizaine de mouvements, chaque côté, et vous faites deux séries. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez réduire l'amplitude de mouvement, vous pouvez lever la jambe un peu moins haut, vous pouvez tenir la position 10 secondes au lieu de 20, et vous pouvez aussi augmenter légèrement la longueur de la bande élastique, si c'est ce que vous utilisez. Les boucles élastiques, comme ce que j'utilise à l'écran, on ne peut pas réduire la longueur, il faut changer de boucle élastique. Il y a des boucles qui sont plus ou moins tendues ou de longueurs différentes, mais on ne peut pas changer la longueur d'une même boucle élastique, puisque c'est une boucle, ce n'est pas une bande élastique. Donc, c'est une façon aussi de diminuer le niveau de difficulté, et pour augmenter le niveau de difficulté, on fait exactement l'inverse, on maintient la position plus longtemps, où on prend un élastique ou une boucle élastique qui est beaucoup plus courte. Lorsqu'on fait le mouvement, on veut faire le mouvement lentement, on ne veut pas donner une impulsion, disons, avec le bassin. On ne veut pas faire un petit mouvement du bassin qui donnerait un momentum au membre inférieur et on lèverait la jambe de cette façon-là. On veut vraiment que l'effort provienne des muscles fessiers, des muscles de la hanche. C'est donc un exercice que j'aime beaucoup. C'est un exercice que je propose aussi à mes patients, non pas de façon isolée comme vous le voyez, mais à l'intérieur d'un programme d'exercices, comme vous le trouvez dans mon livre, mais aussi comme vous en trouvez plusieurs sur ma chaîne YouTube, des exercices en temps réel, pour pouvoir vous concentrer sur l'exercice et vous me suivez dans les exercices, je les fais en même temps que vous. Donc, la durée totale du programme d'exercice et la durée de chacun des exercices est déjà calculée. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ça. J'espère que je vous ai encouragé à prendre soin de vos muscles, à faire des exercices de stabilité, à contracter les muscles aussi pour prendre soin de sa santé métabolique et j'espère de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Alors, je vous dis à une prochaine fois, j'espère. Sous-titrage ST' 501